Il est coutume de commencer nos exposés par une petite blague ou une anecdote drôle, hélas je me suis guère douée pour cela, mais l'actualité vient à mon secours. Donc, quels sont les points en commun entre Patti Schmitt et Nabila ? Elles viennent toutes les deux de commettre une autobiographie à succès. Donc, je vais donc vous expliquer les principes d'organisation pour écrire une autobiographie ou une biographie vraiment efficace en six points. Donc, première point, contextualiser. Donc, nous avons besoin d'individuer un lieu précis, si possible proche de votre lecteur, mais suffisamment loin pour qu'il reste un peu folklorique, exotique. Par hasard, l'Italie, mieux encore Rome, encore mieux, voilà une rue de Rome qui s'appelle Vire des Gouverneurs. Deuxième point, plonger ses lieux dans une époque de vives tensions. Mieux d'accord que les invasions barbares, je dirais les années de plomb. Une année donc plus proche à nous en termes d'époque, mais que le lecteur connaît loin bien. Troisième point, faire notre biographie sur un personnage symbolique. On peut prendre par exemple une féministe, donc italienne, des années 70, mieux encore une des fondatrices du mouvement des libérations de la femme. On lui donnera une biographie que le lecteur peut sentir suffisamment proche. Une naissance dans les collines de Rome, presque la campagne un peu autoritaire. Une famille petite bourgeoise, très catholique. Par hasard, certains l'auront reconnu. Ma maman, on va ensuite avoir de la proximité avec ces personnages, en choisissant au hasard le point de vue de sa fille. D'ailleurs, on pourrait s'intéresser aussi à la biographie de la fille, qui est tout à fait aussi intéressante. Donc, cinquième point, centrer au centre de notre biographie un événement clé. Donc, ici, les fameux moments du miroir. Dans le quartier, au centre du quartier. Et je vais vers de leur, en quel moment, ils me semblent belles, sicures et fiers. Notre témoin nous raconte comment elle s'est retrouvée au sein d'un cercle de femme. Les hommes sont interdits. Avec un petit miroir à travers les jambes, devant son sexe, dénudé, bien évidemment. En train de pratiquer sa première séance d'autococcience. Elle a douze ans. C'est la douleur. Et dernier point, crée une chute qui nous permette d'analyser très précisément les augmentations et les déperditions par rapport à l'objet central de notre biographie. Cela, de préférence, en allant vers une sensation de transmission, voire, mieux encore, des filiations, en prenant par exemple les filles de la fille de notre personnage symbolique. Pourquoi cela ? Parce qu'on peut créer ainsi une sorte de crédit affectif avec votre letteur qui sera très utile au moment où vous commettrez votre deuxième opus. Merci.